Vous savez bien, mais la traduction est un mot qui implique des travaux d'un mot « la renaissance ». La traduction, c'est un mot connu de tous, qui est commun dans à peu près toutes les langues latines, et pourtant, dans toutes ces langues, on l'emploie mal. Enfin, on en a modifié le sens. D'un mot « l'antiquita », c'est un mot « l'antiquita », c'est un mot « l'antiquita », le mot « la translation ». Auparavant, on utilisait le mot « translation » pour expliquer un transfert d'une langue à l'autre. A quoi ça vous dit, c'est en anglais ? Tout translate en anglais. Mais c'est un philosophe humaniste italien, Leonardo Bruni, qui a été le premier à utiliser le verbe « traduire » pour parler de traduction. Traduire auparavant, cela voulait simplement dire « transporter », comme quand on traduit quelqu'un devant la justice. En occitan, on parle aussi en occitan de « rébirado », c'est basé sur le verbe « bira », ça veut dire « tourner », et donc, qu'en rébirant, on retourne un texte d'une langue à l'autre.